Bonjour à tous, merci d'être présents dans ce cinquième webinaire de l'année. On va patienter quelques secondes pour que l'ensemble des participants soient connectés via Zoom. Et puis je vais tout de suite vous présenter le webinaire qui va se tenir dans l'heure qui vient. Petit rappel, ConnectWave organise un certain nombre de webinaires cette année 2021. Des webinaires thématiques qui présentent des retours d'expérience et des success stories. Y compris des solutions d'un certain nombre de nos adhérents comme aujourd'hui. Je vous invite à vous y inscrire, c'est gratuit. La seule obligation est de vous y inscrire et y compris vous pouvez vous y inscrire par anticipation sur le site internet ou le site web plutôt de ConnectWave. Mélanie va peut-être rappeler le lien pour ce faire, sinon vous aurez une communication lancée par Mélanie par mail pour vous y inscrire. Bon, alors en deux mots, aujourd'hui c'est le webinaire consacré à la santé. Nous en aurons le prochain, après ce webinaire, nous partirons en congé bien mérité pour tout le mois d'août. Le prochain se déroulera le 9 septembre et sera consacré à la Smart Agriculture. Donc en fait, l'IoT, la RFID au service de l'agriculture. Le 16 septembre, ça sera un IoT RFID au service de l'industrie et donc de l'industrie en général. Donc de l'industrie 4.0, puisque c'est le terme à la mode. Le 30 septembre, ça sera dédié au transport ferroviaire, puisqu'il y a de plus en plus de projets dans ces domaines-là et certains de nos adhérents se centrent sur ce marché. Le 14 octobre, ça sera consacré à l'énergie, l'eau, gaz et l'électricité, bien entendu. Le 28 octobre, aux problématiques de géolocalisation. Le 18 novembre, aux questions liées aux blanchisseries industrielles. Le 25 novembre, la sécurité des données. Et puis le 9 décembre, nous referons un webinaire sur le retail avec de nouveaux intervenants, car nous avions fait déjà un webinaire sur le retail au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc merci à tous les participants et les auditeurs qui sont connectés. N'hésitez pas à nous faire passer en cliquant sur le petit onglet en bas, la discussion que vous avez, le fait que vous entendez bien et que vous voyez bien, simplement en signalant OK. Par ailleurs, vous avez un autre onglet qui s'appelle Q&R, qui veut dire questions et réponses, comme on peut l'imaginer. Donc c'est l'endroit où nous vous invitons à poser vos questions, qui seront traitées après chaque intervenant. Voilà, si vous avez d'autres questions en cours sur le fonctionnement, n'hésitez pas à utiliser l'onglet, enfin le bouton, plus exactement, discussion. Voilà, donc aujourd'hui, le webinaire est consacré à la santé, et donc les cas d'usage à IOT et RFID dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de transfusion sanglignes, les laboratoires, bien tout ce qui tourne autour de la santé, qu'elle soit dans les établissements publics ou privés, bien sûr. Donc les questions de gestion de flux logistique, de localisation d'équipements, traçabilité, amélioration de l'utilisation des ressources, gestion des contenants, amélioration des soins aux patients, etc. seront des points qui seront abordés. Alors nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui la société Storkom, qui est représentée par Marie-Hélène Porret, directrice marketing et commerciale de chez Storkom. Donc Storkom, elle sera à même de vous présenter Storkom mieux que moi, et je la laisserai le faire très rapidement. Et puis ensuite, nous aurons la présentation de la société Biolog ID, représentée par M. Daniel Lesteven, qui est marketing, product management et communication director, qui est Biolog ID et spécialiste dans la traçabilité des produits de santé sensibles. Voilà, sans plus tarder, ma chère Marie-Hélène, je te laisse la parole. Merci Philippe. Je vais commencer par partager mon écran. Oui, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde voit bien l'écran, c'est bon ? C'est parfait. Ok, très bien. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un focus sur les solutions dans le secteur de la santé et les exigences de ce secteur et toutes les solutions qu'on peut apporter en termes de RFID et d'IoT. Donc je vais commencer par présenter la société StoreCom pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc StoreCom, nous sommes intégrateurs de solutions RFID et IoT, donc intégrateurs de solutions connectées, avec effectivement, je dirais, un objectif pour tous nos clients et en particulier pour nos clients dans le secteur de la santé, c'est de permettre de faciliter les processus, de simplifier les processus, de gagner du temps en exploitant des technologies qui vont permettre de faire du scan rapide, du sans contact et toutes les solutions, en fait, qui vont permettre d'aller acquérir de la donnée, de collecter de la donnée et de l'exploiter pour, bien entendu, à l'arrivée, avoir des gains qui peuvent être aussi mis en termes de qualité, de sécurité, mais aussi en termes de réduction de coût, effectivement. Donc je dirais que quand on se détermine en tant qu'intégrateur, on dit que souvent notre métier, c'est de faciliter celui de nos clients et je dirais que c'est d'autant plus vrai dans le secteur de la santé puisqu'on sait très bien que dans le secteur de la santé, leur principale problématique, c'est surtout de s'adresser aux patients et de se concentrer sur les soins aux patients. Donc notre objectif, c'est vraiment de leur apporter des solutions qui leur facilitent la vie, qui leur facilitent leur métier, qu'ils soient les plus fiables, bien sûr, possible, puisque la fiabilité est quand même essentielle dans ce métier et en même temps, voilà, de leur faire surtout gagner du temps et de leur libérer du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et sur les soins aux patients. Donc nos solutions, d'une manière générale, pour présenter vraiment notre rôle d'intégrateur, qu'est-ce que c'est un intégrateur dans ce type de solution, c'est qu'on est là vraiment pour apporter une solution globale, c'est-à-dire que souvent dans le secteur de la santé ou même dans les secteurs industriels, on a des problématiques de perte de temps, de perte de fiabilité, etc., des problématiques à traiter. Et notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur la solution globale, c'est-à-dire d'une part, de leur préconiser la meilleure solution technique pour répondre à ce besoin ou à cette problématique. Et en ça, je dirais qu'il faut vraiment se dire qu'on s'affranchit de la technologie, c'est-à-dire que ce n'est pas aux clients de se poser la question de quelle technologie il doit utiliser, mais vraiment à nous de lui conseiller la meilleure solution et que la technologie soit quelque part transparente pour le client final. Nous, on est des experts sur notre métier, sur les différentes technos qu'on va pouvoir utiliser, je ne vais d'ailleurs pas rentrer dans le détail là aujourd'hui de comment fonctionne la RFID, je pense que ConnectWay va être toute la littérature nécessaire et les vidéos nécessaires sur ce sujet, mais je vais plutôt me concentrer justement sur des cas d'application, des usages, parce qu'effectivement pour nos clients, ils ne doivent pas se poser la question est-ce que je mets de l'UHF, est-ce que je mets de l'AHF, quelle technologie répond bien, c'est à nous de les accompagner sur cette solution et de leur mettre en place la solution qui répond le mieux à leurs besoins. Donc en tant qu'intégrateur, on fournit vraiment la solution globale de bout en bout pour nos clients, donc ça veut dire aussi bien fournir les systèmes d'identification, puisque souvent on va vouloir, on va le voir dans la présentation, identifier des contenants, identifier du matériel, des équipements et pouvoir assurer la traçabilité de ces équipements. Donc la première chose, c'est de fournir l'identification, donc ça peut être aussi bien des étiquettes RFID, des étiquettes standards ou aussi des tags qui intègrent du capteur. On le verra aussi dans la présentation, je parlerai aussi de, quand on veut intégrer de la mesure, de température par exemple. Donc il y a différents niveaux qu'on peut mettre en place au niveau déjà de l'identification. Indépendamment de l'identification, bien sûr, il faut mettre en place tous les matériels qui vont permettre de tracer, donc d'acquérir cette donnée. Donc ça peut être aussi bien de la mobilité, des smartphones, des tablettes et également des systèmes plus automatiques. Donc on verra aussi, on peut mettre en place des portiques quand on fait la traçabilité de contenant. Donc tous ces systèmes-là peuvent être mis en place et on est capable, nous, de les assembler, de les intégrer, et de les installer chez nos clients. On pourra parler aussi de systèmes intégrés dans des machines, dans le domaine de la santé, on vient aussi intégrer des fois des matériels RFID dans des systèmes, dans des machines qui vont permettre de faire du lavage, de la désinfection, etc. et d'assurer de la traçabilité directement intégrée aux machines. Donc cette partie-là, c'est vraiment la partie, je dirais, hardware. Et bien entendu, on est aussi éditeur de logiciel. C'est-à-dire qu'on est intégrateur, mais on développe aussi des solutions logicielles. Et dans le secteur de la santé, on en parlera justement, on a développé des solutions spécifiques métiers pour adresser les problématiques de la santé. Donc au niveau logiciel, c'est à la fois des applications qui vont être mobiles, comme je disais, sur smartphone, tablette, et également des solutions qui vont être des solutions web qui vont permettre de centraliser les données, d'analyser toutes les données qu'on va pouvoir collecter au fur et à mesure de traçabilité, de consolider toutes ces données et de pouvoir les mettre à disposition justement des professionnels de santé pour pouvoir analyser, pour avoir la traçabilité, pour avoir tout l'historique. On a souvent besoin dans le domaine de la santé d'être capable d'effectivement de prouver une traçabilité, d'avoir toute la traçabilité, de pouvoir remonter la traçabilité. Donc nos solutions logicielles vont permettre justement d'historiser toutes ces données et de pouvoir les ressortir sous forme aussi bien de tableaux de bord pour pouvoir justement s'assurer que tout est conforme, de mettre en place des alertes aussi, donc d'afficher les alertes ou de remonter les alertes et d'avoir tout l'historique de cette traçabilité. Ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, il y a la partie hardware, il y a la partie logicielle, bien sûr, mais ce qui est très important et je dirais même d'autant plus important dans le secteur de la santé que dans le secteur industriel, c'est la partie service, c'est-à-dire l'accompagnement, la réactivité. Dans le domaine de la santé, on ne peut pas se permettre de laisser nos clients avec un problème. Donc on est vraiment sur ce métier-là, on doit assurer une réactivité vraiment optimale. On le fait aussi pour nos autres clients, bien entendu, mais dans le domaine de la santé, c'est d'autant plus important. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter plus particulièrement notre suite de solutions VIEW adaptées à la santé puisqu'effectivement, on a développé aujourd'hui une gamme de solutions logicielles qui sont dédiées sur des verticales métiers. Donc j'avais présenté dans un précédent webinaire plutôt la partie Smart Industry, Industrie du futur. Là, aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter notre suite logicielle qui est dédiée à la santé avec des modules qu'on a développés vraiment en partenariat avec des professionnels de santé. Ce qui est important aussi dans le domaine de la santé, c'est qu'effectivement, on doit vraiment s'adapter à leurs processus métiers. L'idée, comme je le disais, c'est de leur faire gagner du temps et non pas de leur en faire perdre. Donc au lieu des contraintes dans un système où ils vont devoir s'adapter à un fonctionnement, on travaille d'autant plus la personnalisation sur nos solutions santé et on a travaillé justement avec des professionnels de santé pour mettre en place certaines solutions et pour que vraiment ça soit cohérent avec leur mode de fonctionnement, avec leur flux, avec toujours beaucoup aussi de souplesse dans nos solutions. C'est-à-dire qu'on verra dans les applications qu'on met en place, même si des clients qui font la même activité, on va avoir des process qui sont différents. Donc il faut aussi que la solution soit capable de s'adapter à des fonctionnements différents. Donc on travaille vraiment une souplesse dans nos solutions. et dans l'ensemble de ce qu'on fait sur ces secteurs santé, je dirais que ce qui nous guide à chaque fois, et c'est aussi dans l'industrie mais encore plus dans la santé, c'est vraiment cette partie gain de temps. Donc on travaille beaucoup les interfaces pour que ce soit le plus simple d'utilisation. Il ne faut pas que ce soit des systèmes compliqués, il ne faut pas que ce soit des usines à gaz et justement là, on va exploiter tout l'intérêt de la technologie RFID avec le principe du sans contact, de pouvoir scanner son badge sans contact, de pouvoir scanner des capteurs, de pouvoir scanner des éléments sans contact pour justement éviter qu'on ait besoin d'attraper une souris, de saisir quelque chose au clavier et qu'on aille le plus rapidement possible. On le voit de toute façon dans le domaine de la santé, ils ont des exigences de traçabilité qui sont énormes et ils ont de moins en moins de temps. Donc nos solutions sont faites justement pour éviter que ces solutions, ces solutions de traçabilité qui sont obligatoires, les impacts en termes de temps. Donc on travaille d'autant plus toutes nos interfaces pour que ce soit le plus simple possible d'utilisation et le plus rapide d'IoT. Donc le moins de saisies possible et on exploite vraiment toute la partie sans contact et technologie RFID IoT. Donc pour vraiment parler des objectifs qu'on a sur le domaine de la santé et de ce vers quoi on veut aller, comme dans l'industrie bien entendu, il y a des logiques de gain de temps. Donc je dirais que c'est ce que j'évoquais, on va forcément aller vers le gain de temps mais sur plein d'applications qui vont être différentes. La traçabilité est au cœur de l'ensemble des solutions mais il y a aussi des logiques de sécurité qui sont très importantes d'être capable d'assurer que le matériel est bien là au bon moment et a bien été contrôlé et respecte toutes les normes qui sont demandées. Il y a une fiabilité qui est extrêmement importante dans ce type de métier puisqu'effectivement on va jusqu'au patient donc il faut être capable d'assurer la fiabilité des solutions et derrière tout ça bien sûr c'est la partie gain de temps. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est justement différents cas d'application qui vont illustrer un peu tout ce qu'on peut mettre en place alors pas tout parce qu'il y a beaucoup de solutions possibles mais des cas d'application qui vont vous permettre de voir un petit peu comment on peut aller vers ces objectifs à la fois de traçabilité de sécurité de fiabilité et tout ça avec une logique de gain de temps et bien entendu tous ces gains qu'on va avoir en termes de gain de temps en traçabilité vont aussi se répercuter en termes de coût il y a aussi dans le domaine de la santé des logiques de coût comme dans l'industrie et tous ces éléments qu'on va pouvoir apporter vont aller aussi vers des réductions de coût donc ce que j'ai choisi de vous présenter là c'est différents cas d'application donc je vais commencer d'abord par vous présenter plutôt des aspects gestion de contenant logistique après je vous présenterai plutôt des applications où on va aller identifier localiser des équipements qui est aussi une problématique majeure dans le domaine de la santé et pour terminer je vous présenterai des applications qui intègrent justement du capteur et de la traçabilité de transport et de température de transport donc sur la partie logistique on va retrouver un peu les mêmes logiques que dans l'industrie c'est à dire qu'à partir du moment où on a des contenants et dans la santé on a des contenants des bacs ça peut être des plateaux métalliques etc donc tout type de contenant les identifier permet de faire un gain en termes de traçabilité parfois même obligatoire de faire la traçabilité mais c'est aussi effectivement un gain qu'on peut avoir sur tous les je dirais tous les ROI qu'on peut avoir sur ce sujet là l'intérêt de la RFID dans le cas de la santé c'est qu'effectivement on va avoir des tags RFID des étiquettes qui vont résister aux contraintes et notamment aux contraintes de lavage des infections et qui vont être beaucoup plus durables que des technologies code barre ou des étiquettes code barre qui pourraient moins résister donc là on va avoir tous les gains qu'on peut avoir sur la partie logique de gestion de contenant c'est-à-dire gérer son parc être capable de le localiser à partir du moment où on va tracer effectivement un contenant on va être capable de le tracer sur son flux soit en mobilité soit avec des systèmes de type portique et on va pouvoir du coup mieux gérer son parc de contenant et bien sûr on va surtout s'assurer qu'un bac qui est remis en circulation a bien été lavé donc tracer les lavages on peut aussi associer le contenu donc on va avoir aussi la traçabilité du contenu bien entendu on va avoir tous les gains sur éviter des erreurs de saisie parce qu'on va pouvoir scanner de manière automatique on va pouvoir avoir des gains de temps aussi quand on va mettre en place des solutions de lecture en masse ou même quand on va faire de l'inventaire des contenants donc on va avoir tous les gains qu'on a sur des applications de logistique je dirais classiques sur ce type d'application et bien entendu comme je disais tout à l'heure on a aussi les économies associées qui vont être liées aux gains qu'on va faire en termes de temps et en termes de fiabilité donc pour illustrer ces aspects là on a plein d'applications sur ce sujet ce que je peux vous présenter on a nous par exemple intégré des tags RFID sur des bacs qui vont dans des laveurs donc là on a travaillé avec les fabricants de laveurs et on a équipé des laveurs avec des antennes RFID qu'on intègre dans le laveur et qui permettent de tracer à chaque fois que les bacs sont lavés donc là on a des tags qui sont faits pour résister aux contraintes de lavage et qui vont permettre de s'assurer à chaque lavage de scanner l'ensemble des bacs qui sont placés dans le laveur et de tracer tous les cycles de lavage donc ça c'est un exemple d'application plutôt intégré dans une machine et une autre application pour vous donner un peu d'autres exemples assez divers on travaille également avec un centre hospitalier dans le sud-ouest où là on identifie des bacs plutôt dans la partie restauration c'est à dire tous les bacs qui sont utilisés dans les cuisines où on vient tracer toutes les préparations qui sont faites donc toutes les recettes qu'on vient associer et intégrer à un contenant et ensuite on trace tout le flux de ces contenants à la fois au niveau stockage en chambre froide avec la gestion des DLC etc et également tous les transferts qu'il peut y avoir sur les différents sites puisqu'en fait il y a une cuisine centrale qui va ensuite dispatcher sur les différents sites du centre hospitalier et on va être capable de tracer tous les échanges et de tracer tous les flux donc c'est un autre type d'application mais qui sont des applications qui sont assez simples à mettre en oeuvre et avec des harmonies qui bien entendu sont rapides sur ce type d'application puisque une fois qu'on a identifié le contenant une fois il est identifié sur toute sa durée de vie et on va pouvoir grâce à la griffe ID y associer des informations différentes à chaque cycle et bien entendu avec notre solution avoir vraiment la restitution de données sur tous les flux et avoir tous les gains associés donc c'est deux exemples d'applications et je vais vous en présenter une troisième plus orientée sur du privé donc là on a travaillé avec un fabricant de dispositifs médicaux qui met à disposition en fait des hôpitaux qui vend effectivement des implants mais qui met à disposition en près des kits d'implants c'est-à-dire les kits qui sont nécessaires pour poser ces implants et en fait ce qu'on a mis en place chez eux c'est une solution qui permet à la fois de faire l'automatisation c'est-à-dire qu'on a deux portiques un en entrée un en sortie pour pouvoir tracer les flux donc tout ce qui est expédié vers les hôpitaux va pouvoir être tracé contrôlé on s'assure qu'effectivement tout est conforme et bien entendu en réception on va pouvoir contrôler ce qui est réceptionné et justement pouvoir gérer s'il y a des pertes etc l'intérêt pour ce fabricant c'est à la fois bien sûr de la traçabilité c'est-à-dire qu'après tout est restérilisé puisque les kits d'implants sont restérilisés donc d'assurer la traçabilité en termes de stérilisation de sécuriser les expéditions au sens où voilà ils savent que tout ce qui est prévu pour en fait quand on livre un kit d'implants il y a toute une pile de bacs avec plein de tailles différentes etc qui sont liées aux implants qui sont fournis et du coup de s'assurer que tout est bien envoyé aux hôpitaux et que tout est complet ça permet aussi d'accélérer les flux c'est-à-dire que toutes ces opérations qui avancent se faisaient manuellement qu'il fallait contrôler etc se font de manière automatique et donc ils gagnent énormément de temps sur les délais de livraison auprès des hôpitaux et ça c'est essentiel pour les hôpitaux de s'assurer qu'effectivement à l'arrivée ça veut dire que les opérations vont pouvoir avoir lieu parce qu'ils auront bien les implants et ils auront bien surtout les kits d'implants associés et au complet donc en termes de qualité de service et aussi de gain de temps pour le client final c'est essentiel donc ça c'est un autre exemple effectivement où on identifie les contenants les bacs et on va faire à la fois de l'automatisation en entrée sortie et au niveau de l'interne on utilise de la mobilité pour faire des inventaires pour faire de la consultation des modifications etc au niveau des différents contrôles qui sont faits en interne donc c'est un autre exemple d'application où on est niveau contenant et où on peut faire de la gestion de flux et du gain par rapport à cette identification donc là c'était plus sur la partie gestion de flux logistique il y aurait plein d'autres applications mais ça vous donne déjà quelques cas un peu différents aussi bien dans la restauration dans le privé dans le public de ce qu'on peut faire avec ces technologies-là dans ce secteur maintenant je vais vous parler plus de l'application de la RFID au niveau des équipements on le sait dans le domaine médical on utilise beaucoup d'équipements alors ça peut être des EPI typiquement mais ça peut être aussi des équipements qui vont être utilisés par différents services et qu'il faut partager au niveau des services et il y a une vraie problématique de traçabilité de la même manière un traçabilité effectivement des lavages par exemple et aussi une problématique de s'assurer qu'on a le bon équipement au bon moment et qu'on n'est pas obligé d'avoir souvent de toute façon en termes de coût on ne peut pas se permettre d'avoir un parc énorme d'équipements et on est obligé de le partager donc il faut optimiser la disponibilité des équipements donc dans ce cadre-là il y a plusieurs façons de répondre à ces problématiques il y a d'abord une solution qui peut être simplement passive je dirais donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la localisation temps réel mais on va plutôt être sûr de la même manière que sur les contenants on identifie les équipements avec un tag RFID et on va être capable de les tracer sur leur flux de tracer leur étape de tracer ce qui a été fait donc ça peut être de la même manière automatisé en intégrant des éléments dans des systèmes de lavage par exemple pour en sortie de lavage et bien sûr en mobilité pour finalement tracer toutes les étapes donc sur tout ce qui est EPI effectivement on utilise souvent de la mobilité pour pouvoir tracer tous les équipements suivre leurs utilisations leurs affectations suivre justement l'historique de lavage et avoir des alertes justement sur le nombre d'utilisation de lavage ça permet de sécuriser bien sûr les interventions donc s'assurer qu'effectivement les équipements sont bien nettoyés pour pouvoir être utilisés et bien sûr après on peut avoir toutes les logiques aussi d'inventaire d'alerte qui sont associées à l'identification dans ce cadre là pour vous donner un exemple on travaille par exemple avec les sapeurs-pompiers où on équipe les bouteilles d'air respirable donc là c'est pareil c'est une logique vraiment de sécurité en termes d'intervention c'est à dire que les bouteilles d'air respirable sont identifiées elles sont bien sûr gérées on a tous les aspects de gestion logistique mais surtout en fait on a intégré des systèmes RFID dans les stations de gonflage qui vont permettre de vérifier qu'une bouteille qui va être gonflée a bien été contrôlée après elle a parce qu'effectivement il y a des contrôles périodiques sur tout ce qui est EPI avec des périodités différentes et au moins on va pouvoir s'assurer de manière automatique que si la bouteille est gonflée elle a bien été contrôlée on va aussi donc on va bloquer le gonflage si jamais la bouteille n'a pas été contrôlée pour éviter d'envoyer en intervention une bouteille non contrôlée et on va associer aussi on va s'interfacer avec le système qui gère la qualité de l'air et on va être capable en termes de traçabilité d'associer aussi à cette identification et à cette bouteille la qualité de l'air qui a été injectée dans la bouteille donc là ça assure une vraie traçabilité des bouteilles d'air respirable et aussi ça permet de sécuriser au niveau des interventions là c'est pareil sur ces applications-là il y a bien entendu en complément des systèmes automatiques de la mobilité pour toute la gestion les inventaires et après tous les biens qui peuvent se faire de ce point de vue donc voilà après sur cette partie équipement je disais il y a une logique qui peut être plutôt j'identifie l'équipement et puis je le trace comme je le fais avec le contenant et il y a une autre logique qui est aussi très demandée dans le domaine de la santé c'est la localisation temps réel donc là on est plutôt sur des matériels qui vont être à forte valeur ajoutée parce qu'effectivement quand on est sur la localisation temps réel ça veut dire que vraiment le tag qui va identifier le matériel va être un système qui va émettre une information et qui va renvoyer cette info de localisation à une infrastructure qui va être mise en place donc on est sur une logique de coût au niveau du tag qui est plus importante mais par contre on a aussi des ROI qui vont être très important donc sur ces logiques de localisation temps réel dans les hôpitaux et c'est le cas aussi dans notre secteur on va essayer surtout de s'adapter à l'infrastructure existante pour ne pas avoir à redéployer une infrastructure et on peut notamment s'appuyer sur l'infrastructure Wi-Fi par exemple qui est souvent installée dans les hôpitaux sans pour autant la surcharger puisqu'en fait on ne peut pas utiliser le Wi-Fi pour la partie localisation et on va utiliser d'autres technologies pour transmettre cette info et pouvoir remonter toutes les données et effectivement dans cette logique de localisation on va plutôt être à se dire j'ai un parc d'équipement j'ai besoin de savoir à un instant T où il se trouve vraiment parce que j'ai besoin d'optimiser la disponibilité de mon parc donc je vais avoir besoin de savoir que mon pouce-seringue il est dans telle salle pour que je puisse aller le chercher et l'utiliser pour un autre patient donc ça on a souvent des demandes de ce type là sur le secteur de la santé parce que on a des matériels qui coûtent cher mais qu'on ne peut pas avoir en très grand nombre et sur lesquels il faut vraiment optimiser le taux de rotation donc on va avoir besoin de les rechercher très rapidement donc de les localiser très rapidement et de pouvoir gérer effectivement leur statut est-ce qu'il est disponible ou pas disponible et dans ce cas là de pouvoir les déployer en fonction des besoins donc ça effectivement c'est un autre type de solution mais qui peut être tout à fait adapté dans le secteur de la santé après pour vous montrer un autre cas encore et vous donnez plusieurs cas différents on travaille également pour des EHPAD où là on installe des solutions qui peuvent être très simples et pas du tout onéreuses à mettre en place sur toute la gestion des immobilisations donc quand on parle d'immobilisation dans ce domaine là ça peut être effectivement aussi bien des équipements médicalisés des lignes médicalisés des fauteuils etc tous les matériels aussi qu'ils peuvent avoir dans les cuisines également le mobilier etc donc là on peut simplement faire de l'identification en RFID et gagner énormément de temps sur toute la gestion du parc donc là on va retrouver tous les gains qu'on a sur l'inventaire d'une manière générale avec ces technologies parce qu'on va pouvoir scanner très rapidement faire un inventaire savoir à un instant T ce matériel où est-ce qu'il se trouve pouvoir le gérer et donc ça c'est des solutions qui peuvent être très facilement mises en place sur la gestion de parcs et qui peuvent permettre de faire un gain rapide souvent on associe d'ailleurs ces solutions-là aux solutions de blanchisserie puisqu'il y a aussi une problématique de gestion de linge dans les hôpitaux aussi bien que dans les EHPAD donc effectivement on peut associer le module blanchisserie qu'on présentera à l'occasion d'un prochain webinaire comme disait Philippe qui aura lieu sur le sujet donc voilà encore un autre type d'application et je vais terminer par justement des applications où on va non seulement intégrer la technologie RFID mais aussi on va y associer la mesure et la logique de capteur donc effectivement dans le domaine de la santé on a souvent des transports de produits sensibles sur lesquels il faut respecter effectivement une certaine température de transport il y a différentes plages d'ailleurs en fonction des produits et sur cet aspect-là en fait il y a beaucoup d'établissements qui sont obligés d'utiliser des systèmes différents c'est-à-dire qui vont avoir leur système de traçabilité leur rétiel etc et qui vont être obligés de mettre en place des capteurs de température qui vont être complètement décorrélés de leur système nous on a travaillé avec des laboratoires pour développer une solution qui permet de s'appuyer justement sur des tags RFID qui intègrent des capteurs et qui permet en fait d'associer directement avec un même identifiant à la fois la traçabilité ce qu'on doit être capable d'identifier de tracer aux différentes étapes et de mesurer la température donc en fait vous avez un seul identifiant qu'on va placer dans des compétences de transport donc ça peut être les sacoches ça peut être les boîtes de transport on place ce capteur au niveau des compétences de transport et en fait on va le tracer aux différentes étapes et on va être capable de restituer la courbe de température de transport à l'arrivée et en complément on va savoir toutes les étapes qui ont été réalisées donc on sait quand est-ce qu'il a été expédié s'il y a eu du transit quand est-ce qu'il est arrivé donc on a à la fois la mesure du délai de transport qui est aussi importante par rapport notamment à la norme 15189 qui gère les laboratoires et qui nous permet à la fois d'avoir le délai de transport et la température de transport donc là-dessus on a vraiment une solution complète qui a vraiment été travaillée comme je disais tout à l'heure sur l'ergonomie d'utilisation la facilité d'utilisation que du sans contact je passe mon contenant je scanne mon contenant je scanne mon identifiant et j'ai toute la traçabilité en très peu de temps et c'est une solution qui permet à la fois de gérer toute la traçabilité d'historiser toute la traçabilité et bien entendu on s'interface on interface cette solution avec des systèmes d'information de laboratoire pour toute la partie gestion patient donc en fait ensuite on sait cliquer sur un échantillon et on va être capable de remonter toute la traçabilité et de savoir à l'arrivée si le préalement a été conforme s'il a bien été transporté dans de bonnes conditions et si effectivement l'analyse peut être réalisée donc ça c'est une solution qu'on a déployée aussi bien chez des laboratoires privés que dans des hôpitaux publics et notamment on travaille avec les hôpitaux de Paris sur cette solution-là qu'on a déployée déjà depuis plusieurs années où on a équipé l'ensemble des groupements hospitaliers des APHP avec cette solution alors l'enjeu c'était vraiment de permettre que tous les hôpitaux soient équipés de la même solution et puissent échanger des échantillons puisqu'en fait il y a beaucoup d'échantillons qui s'échangent entre hôpitaux ils s'envoient des échantillons et on a vraiment besoin pour la norme ISO 1589 d'être capable d'assurer la traçabilité à la fois du délai de transport et de la température du transport donc on a déployé cette solution sur l'ensemble de l'APHP et ils sont capables aujourd'hui de s'échanger des échantillons et de savoir exactement d'une part si c'est bien arrivé de voir s'il y a le moindre souci pendant le transport et vraiment de maîtriser l'ensemble de leur transport donc c'est une solution aussi qui finalement va un peu plus loin encore que de la traçabilité ou que de la RFID parce qu'on a à la fois la traçabilité et la mesure de température ce qui est stratégique dans ce domaine donc voilà un petit peu j'ai fait peut-être un peu rapide mais c'était pour brosser vraiment un tableau n'hésitez pas si vous avez des questions et je pense qu'a priori il y en a Philippe va prendre le relais sur ces sujets là oui merci beaucoup Marie-Hélène non c'était très bien très synthétique et ça montre un panel d'applications et de retour d'expérience que vous avez dans ce secteur de la santé qui est hautement stratégique on ne va pas épiloguer là-dessus alors effectivement il y a quelques questions je vais te les poser grosso modo je vais faire l'interprète de plusieurs personnes donc il y a trois questions de Charles-François Avermèche que je salue d'ailleurs au passage et donc qui se posent comme les questions suivantes quelle est la température à laquelle les tags doivent résister pour le lavage des bacs alors là je n'ai pas en tête les plages de température mais sur tout ce qui est lavage des infections etc effectivement il y a des tags qui sont faits pour résister alors après il y a différentes contraintes parce que quand on va vraiment en stérilisation il y a aussi des logiques de pression qui sont plus contraignantes notamment pas forcément au niveau de la résistance du tag mais au niveau de la résistance de la tenue du tag donc ça on a notamment travaillé sur le sujet c'est pas forcément simple de trouver des tags qui résistent notamment ceux qu'on a mis dans le laveur pour résister dans les contraintes lavage on a vraiment une fixation mécanique c'est très compliqué de faire tenir dans des contraintes où il y a de la pression après sur la température je n'ai pas en tête les valeurs mais effectivement les tags sont on applique je dirais qu'on va chercher le bon tag en fonction des contraintes qu'on va avoir aussi bien en termes de température que de pression il y a aussi le nombre de cycles à prévoir parce qu'effectivement quand on va sur des contraintes fortes le tag va résister à un certain nombre de cycles donc ça dépend aussi de la fréquence etc mais après je pourrais me renseigner et vous communiquer les caractéristiques des tags plus en détail après le webinaire très bien alors une deuxième question de Charles-François qui concerne la codification des données dans les tags alors sur la partie codification on peut aussi bien mettre en place la norme PC quand on est en UHF typiquement on va pouvoir mettre en place la norme PC qui est l'équivalent GF1 pour la RFID mais c'est pas systématique parce qu'effectivement quand on est en boucle fermée quand on est sur du contenant typiquement c'est pas forcément obligatoire donc en fait nos clients gèrent en boucle fermée on met pas forcément en place une codification PC mais on met une codification qui permet d'avoir une identification unique bien sûr au niveau de chaque tag d'avoir une identification aussi du fabricant du client mais si on part sur de la boucle verte nécessairement en général on part sur du codage EPC qui respecte les normes GF1 D'accord Troisième question Bon j'ai une petite idée là-dessus mais j'imagine est-ce que vous utilisez un marquage code barre 1D ou 2D en duplication ou en redondance du tag ou de la puce RFID UHF Alors là c'est pareil c'est pas systématique mais effectivement quand on est sur de l'étiquette souvent on couple les deux c'est-à-dire qu'on a à la fois le code barre et la RFID quand on est sur du tag durci c'est pas toujours possible parce qu'effectivement on n'a pas forcément la possibilité de mettre une identification ça serait un gravage ou des choses comme ça sur les tags mais quand on est sur de l'étiquette oui souvent c'est le cas on double pour avoir effectivement un backup ou pour que typiquement quand on va être en boucle ouverte si le client final n'est pas équipé en RFID il va pouvoir exploiter l'identification code barre alors que effectivement le fournisseur lui va pouvoir exploiter la partie RFID donc oui c'est le cas par les centres hospitaliers là qu'on a équipé ou même du fabricant de dispositifs médicaux c'est du bac plastique donc c'est de l'étiquette et effectivement là on a la double identification code barre et RFID ok très bien dernière question saisie au fil de ta présentation de monsieur Roland Lartig pour mesurer la température pendant le transport surtout s'il s'agit d'un tag passif il faut faut-il une source d'énergie et comment vous traitez cette question oui alors effectivement sur ces tags avec capteur il y a plusieurs solutions qui existent il y a des tags qui sont totalement passifs mais qui souvent dans ce cas là ne permettent que d'avoir une information à l'instant T c'est à dire je sais la mesure à l'instant T quand je vais consulter le tag donc ça ça existe par contre quand on est sur de l'enregistreur oui là il y a une batterie qui est intégrée au tag donc ça veut dire qu'effectivement il y a une durée de vie à gérer une autonomie à gérer en fonction de la périodicité de mesure qu'on va mettre en place mais du coup effectivement on a une batterie intégrée ok bien écoute merci beaucoup Marie-Hélène merci à vous on aura certainement à échanger à la fin du webinaire avec d'autres questions j'imagine en tous les cas sans plus tarder je donne la parole à Daniel Lesteven de Biologues Idées c'est à toi c'est à toi Daniel voilà tu peux partager ton écran si ça doit être en cours c'est ce que je vais faire hop voilà ça devrait être bon tout le monde voit bien je suppose mon écran bonjour à tous je vais vous présenter un petit peu l'activité de Biologues Idées dans le domaine qui est le seul qui est actif c'est à la santé et principalement notre spécialité c'est de gérer des produits thérapeutiques donc pas des équipements un petit peu comme ce que vous a présenté ce temps-là mais plutôt complémentaires l'un et l'autre dans l'approche et nous on est beaucoup plus effectivement sur la gestion de tout ce qui concerne les produits à visée thérapeutique chez le patient et donc leur traçabilité leur sécurisation donc qui sommes nous on est une jeune société en fait qui a réellement démarré en 2005 avec tout un travail de développement de solutions donc on est une medtech en réalité qui évolue également dans le domaine de l'IT de plus en plus et des services et à l'origine on a donc développé un ensemble de solutions basées principalement sur du hardware pour créer un écosystème que je vais vous présenter rapidement derrière pour adresser donc la problématique de traçabilité de certains de ces produits sensibles qui ont une forte valeur ajoutée et pour lesquelles il y a également très souvent des ressources limitées donc l'idée était de s'assurer de pouvoir les suivre et de donner l'information et la visibilité de ces produits en temps réel aux différents acteurs professionnels de santé sur la chaîne de production ou de préparation de ces produits ainsi que la chaîne clinique de réception de ces produits dans les établissements de soins jusqu'au lit du patient pour l'administration de ces produits thérapeutiques au lit du patient on y inclut également le transport et là on a un petit peu comme Oscar a présenté Marie-Hélène une solution de transport dans la même idée que ce qui a été présenté à savoir le suivi de produits biologiques de manière unitaire en règle générale dans le cadre du transport vers les centres de production aux centres qui vont les utiliser en finale donc la société s'est développée et on a en fait maintenant une structure internationale qui est en place avec des filiales et des centres opérationnels un petit peu répartis dans le monde donc on a en fait un centre opérationnel à Atlanta et un en France d'où est originaire la société donc on s'étend et par contre on a un centre de filiales et de distributeurs répartis un peu partout dans le monde et on est actifs aujourd'hui sur plus de 14 plus de 14 produits alors donc on a créé un écosystème globalement qui permet donc vous avez l'illustration je vais juste prendre le pointeur laser voilà vous avez l'illustration ici des produits la représentation graphique des produits sur lesquels on va principalement travailler on va s'intéresser aux produits dérivés du don du sang qui sont des produits thérapeutiques en eux-mêmes ou qui sont des produits qui vont être utilisés comme matière première pour des thérapies mais on va également s'intéresser à des préparations magistrales de thérapies ciblées notamment dans le domaine de l'oncologie ou de la nutrition parentérale ou même éventuellement pour la partie ophthalmologique et donc ces produits on va essayer de les rendre intelligents dans le sens où on va en leur appliquant une étiquette RFID pouvoir suivre l'ensemble de leur activité de leur parcours dans les chaînes de production et de stockage jusqu'au lit du patient où là encore on va pouvoir contrôler la bonne administration et le respect donc de la règle de prescription et de distribution de ces produits qui sont absolument importants de s'assurer qu'on ne transfuse pas ou qu'on n'administre pas une chimiothérapie aux mauvais patients et on a malheureusement des échos dans la presse assez régulièrement d'incidents liés à ce type d'erreurs donc on a développé tout un écosystème donc je vais vous présenter un peu plus en détail juste après qui permet donc d'assurer ce fonctionnement notre nos différentes solutions ont fait l'objet de brevets et on a donc à peu près un peu plus d'une centaine de brevets qui nous protègent dans un peu plus 150 pays et qui nous garantissent donc une certaine unicité spécificité et savoir-faire unique au travers du globe et ce on est protégé en gros jusqu'à 2039 pour certains de nos brevets donc on a un écosystème basé sur trois piliers principaux donc le premier ce sont des éléments de software donc on a un ensemble d'applications donc de modules en général web qui permettent d'assurer l'ensemble des étapes qui vont être nécessaires aux professionnels de santé d'avoir accès donc notamment le premier d'entre eux bien évidemment c'est l'encodage donc à partir d'une information particulière que l'on aura désiré saisir encoder l'information dans le tag alors il y a plusieurs façons de le faire bien évidemment soit par la lecture de code à barre on n'aime pas trop les codes à barre bien évidemment dans notre type de métier soit plus généralement et de manière beaucoup plus sécurisée via l'échange d'informations entre des bases de données de logiciels métiers présents dans les établissements de soins ou de santé ou les établissements de type transfusion ou de santé le transfert automatique de ces informations dans le tag de manière à ensuite pouvoir le suivre tout au long de la chaîne donc cette chaîne elle se décompose éventuellement en processing donc la transformation du produit le transport du produit sa gestion d'inventaire puis son utilisation auprès des patients donc par un module qu'on appelle patient safety un des points importants de notre solution c'est qu'elle peut utiliser en fait trois modes d'utilisation pour les clients soit un mode on va dire stand alone donc on est capable d'être utilisé totalement en autonomie soit un mode interfacé où nos utilisateurs vont avoir notre interface graphique pour gérer la fourniture de ces produits soit un mode totalement intégré où donc là on s'intègre directement dans les logiciels et donc on permet à avoir un impact limité on va dire dans l'ergonomie de travail des utilisateurs puisqu'on va être intégré dans l'ergonomie habituelle de leur logiciel métier principal ce qui va permettre d'augmenter la puissance de ce logiciel également par l'acquisition des compétences de la RFID on a un ensemble donc de consommables bien évidemment qui ont été développés spécifiquement donc on travaille avec une technologie particulière qui permet en fait et qui est reconnue et validée par les différentes sociétés de santé physique médicale qui peuvent être utilisées sur des produits d'origine biologique on va travailler notamment avec du sang donc il est bien évident que tout ce qui est radiofréquence il faut faire des certifications et des qualifications pour pouvoir utiliser la RFID sur des produits biologiques et donc tous ces équipements que l'on a développés spécifiquement pour gérer la localisation des produits dans les différents points où ils doivent être utilisés ou stockés entre les établissements producteurs et les établissements utilisateurs donc je reviendrai rapidement sur ces différents éléments mais on a des éléments de stockage des éléments périphériques qui permettent de faire des lectures pour le suivi la traçabilité pendant le transport ou pendant les mouvements à l'intérieur des différents services ainsi que des équipements de lecture en masse tels que des tunnels ou des data loggeurs donc pour compléter ce que disait Marianne tout à l'heure en termes de monitoring de la température donc effectivement l'utilisation d'outils particuliers qui sont associés au TAG pour pouvoir gérer la température au cours du transport ainsi que des tablettes ou des PDA qui permettent de gérer le suivi en mobilité de ces différents produits et le troisième pilier sur lequel on s'appuie c'est l'ensemble de services d'engineering et d'analyses de données que l'on a développé et que l'on s'appuie de plus en plus pour effectivement customiser au mieux les solutions donc avoir des assessments techniques de ce qui se passe de ce qui est nécessaire chez nos différents clients prospects gérer le projet donc tous ces services qu'on connait tous et je suis sûr qu'ils existent également chez Stamcom on a développé donc toute une équipe internationale capable de gérer ça aussi bien donc en Inde qu'en Australie aux Etats-Unis ou en Europe on a donc toute une base de services d'analyse de données qui permet d'avoir des tableaux de bord et des rapports adaptés aux besoins du client et ensuite comme on a du hardware on a toute une partie éventuellement que l'on propose de maintenance soit préventive soit effectivement tout risque avec remplacement des équipements et ça aussi également dans les différents pays du globe dans lesquels on est présent la technologie bon on va pas passer trop de temps là-dessus je pense que tout le monde la connaît bien donc on a on utilise la RFID c'est évidemment quelque chose qui nous permet de bénéficier de toutes les caractéristiques que l'on connaît c'est simple c'est une solution efficace on a des informations qui peuvent être collectées en masse qui peuvent être automatisées on a une instantanéité de tout ce qui concerne la mise à jour de l'information c'est une technologie qui est fiable on peut y mettre donc un ensemble d'informations de manière concrète sécurisée notamment dans le domaine de la santé quand on travaille sur des produits thérapeutiques c'est totalement indispensable on peut pas non plus faire abstraction de cryptage quand on va éventuellement assigner des produits ou réserver des produits pour un patient donné donc nominatif donc là il y a évidemment tout un un élément de sécurisation qui est nécessaire donc dans le cryptage et qui va nous permettre de suivre l'ensemble du cheminement de ces produits du type de produit de son histoire où est-ce qu'il est par quel circuit il est passé à quel moment il est entré dans une enceinte sur ce type de l'enceinte est-ce qu'il est resté à l'air libre sans contrôle de température pendant un temps acceptable etc. de même que sa date d'expiration on travaille sur des produits à durée de vie relativement courte d'une manière générale on a des produits qui peuvent évidemment être souvent des mois mais d'autres qui n'ont que quelques jours voire des fois que quelques heures de durée de vie évidemment il faut s'assurer que les produits qui auraient atteint ces dates de péremption vont pouvoir être repérés aisément à écarter on a un gain d'efficacité moins de manipulation du temps réel une visibilité permanente de la localisation des produits tous les avantages qu'on connaît bien de la RFID avec en plus cette possibilité d'avoir des informations qui sont mises à disposition des différents professionnels en temps réel et qui leur permet éventuellement de mieux driver leurs opérations faire éventuellement déplacer des produits d'un endroit à un autre ou s'assurer d'un 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 désolé pour l'anglicisme en temps réel donc les besoins sont mieux contrôlés et on peut bien évidemment tirer des statistiques de consommation par rapport aux différents établissements qui utilisent les services on va même développer pour gérer tout ça un ensemble d'équipements qui sont vraiment spécifiques et qui permettent de nous assurer de l'encodage donc de l'encodage avec des outils de ce type là quand on est en connexion quand on doit lire un code barre le produit est placé directement sur l'encodeur qui va détecter l'ensemble des codes à barre nécessaires et transformer l'information et l'encrypter dans le code barre ou des systèmes qui vont être connectés directement comme celui-ci où à ce moment là on aura directement la capacité de recevoir l'information et de la pousser directement dans le tag on a pour tout ce qui est transport la capacité d'avoir des équipements de lecture de masse donc des tunnels qui vont permettre de lire en masse ou bien évidemment des équipements unitaires qui permettent de gérer des petites quantités de produits à manipuler on a pour tout ce qui est la partie transport à température régulée donc ce qu'on appelle les data logger donc qui répondent à une des questions de tout à l'heure qui effectivement nécessitent des batteries qui sont chargées et qui se déchargent pour donner effectivement le suivi de la température en temps réel du contenant du transport qui a été fait à température contrôlée on a donc à des intervalles de temps qu'on peut paramétrer donc l'évolution de la température pour chacun des transports on a ensuite ce qui est vraiment le cœur de la solution ce qu'on appelle des smart storage donc qui sont ce genre de systèmes on a plusieurs types soit avec des tiroirs soit avec des bacs soit avec des étagères donc c'est assez dépendant de la nature du produit à stocker et du besoin du client qui permettent en fait de suivre en temps réel l'inventaire physique des produits un à un si nécessaire ou en lot si c'est la demande du client donc on a développé un ensemble de systèmes qui assure la visibilité en centre local donc dans l'établissement on va dire par exemple de production de préparation versus un stockage donc dans des événements utilisateurs qui peuvent être distants et donc on a la visibilité à distance du stock physique en permanence et de l'entrée sortie des mouvements d'entrée sortie des produits de même pour tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le patient safety donc la partie service clinique on va avoir donc des on a développé des systèmes et des applications qui seront basées sur des unités mobiles qui permettent donc de suivre les produits et de les catégoriser et les valider auprès du patient avec éventuellement le code barre en tant que backup pour assurer le sujet donc en fait on a toute une gamme de produits qui permettent d'atteindre à peu près tous les besoins des clients tout en minimisant les impacts sur la chaîne de travail et qui permettent d'améliorer donc la sécurité et la flexibilité de ces produits sensibles encore un coup on ne travaille nous que sur des unités sanguines des unités de chimiothérapie de produits de type de nutrition parentérale voilà donc tout ce qui est produits biologiques ou pharmaceutiques liquides on ne travaille absolument pas sur des produits de nature solide comme des endoscopes ou des produits de ce type là on ne se concentre que sur ces unités de traitement donc pour gérer ces équipements on a développé tout un écosystème informatique également qui est qu'on a appelé tout simplement BDS pour biologues data system qui est en fait en réalité basé sur un middleware le BDS core qui permet de communiquer avec l'ensemble des équipements à la filée donc ce middleware est bien évidemment l'élément clé qui va permettre soit d'être utilisateur de nos web services pour les différentes activités donc nos différents modules qu'on a développés soit l'encollage inventaire le transport etc soit de permettre donc cette intégration complète au sein des logiciels métiers qui sont présents dans les différents établissements donc ça donne une architecture très souple qui permet de vraiment s'adapter à tous les besoins donc c'est souple flexible bon ça peut être adapté à différents types de volumes donc la solution est assez simple d'utilisation avec une ergonomie de prise en main dans le cas des modules d'interface biologue qui est très très aisée très conviviale enfin le dernier module c'est ce qu'on appelle donc la business intelligence ou de manière beaucoup plus réalistique quand même l'analyse des données que l'on génère ou que l'on collecte au travers de nos équipements donc les différents mouvements les différentes activités qui ont été nécessaires qui nous permettent de réaliser des tableaux de bord et des rapports réguliers pour les différents acteurs tout au long de la chaîne que ce soit celui qui est le pharmacien qui a préparé le produit qui va être utilisé dans un service clinique pour un patient donné il va pouvoir vérifier l'ensemble des circuits qui ont été utilisés de la bonne consommation de produits qu'il a et de la bonne utilisation de ces produits ou du retour de ces produits du nombre de retours et qui en fait commande et n'utilise pas ou qui commande en excès par rapport à d'autres pour des volumes d'activités similaires donc tout un tas de données que l'on va pouvoir manipuler pour donner cette information là aux différents professionnels de santé sur le circuit voilà on a donc une meilleure visibilité une meilleure prédictabilité de ce qui se fait et donc on a des opérations qui se font de manière beaucoup plus informée donc c'est ça le but de ces différents modules les solutions que l'on a donc visent à répondre à ces trois piliers que sont la sécurité du patient bien évidemment la partie ROI donc le contrôle des coûts notamment par une augmentation de la productivité et surtout un point très important donc la réduction des pertes il faut savoir que ces produits là jusqu'à et évidemment c'est totalement dépendant des établissements et jusqu'à 30% éventuellement des produits sensibles de ce type comme les produits sanguins peuvent être perdus dans le sens où ils ne sont pas utilisés donc la ressource notamment au niveau des produits sanguins c'est une ressource qui est rare qui est chère et qui est complexe à produire à gérer et à utiliser le fait de ne pas utiliser correctement cette ressource c'est un élément très 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 important et qui intéresse énormément les différents établissements donc notamment de pouvoir faire ce qu'on appelle le réassignement la réattribution de produits en temps réel de manière à optimiser au mieux la ressource disponible quand vous avez des produits encore une fois qui ont des péremptions très courtes le fait de savoir avec des alarmes que le produit va être en limite de péremption et qu'il y a dans un autre centre la capacité d'utiliser ce produit là et qu'il y a une attente de la part des professionnels de santé ça sauve potentiellement des vies et ça est bien évidemment également un certain nombre d'économies au système de santé on a le troisième pilier qui sont les conditions de travail bon la RFID dans tous les cas je pense de l'utilisation permet ces améliorations de conditions de travail je ne vais pas les détailler mais c'est globalement les mêmes dans tous les secteurs d'activité que ce soit les logistiques qu'on va faciliter que ce soit la partie administrative ou recueil de données tout ça est bien évidemment amélioré par le côté de la RFID donc on a trois indications trois use cases que je voulais rapidement développer mais le temps va être court j'ai bien peur donc on a trois indications donc la transfusion la gestion des placements et l'oncologie très rapidement la transfusion c'est quoi et bien en fait le don du sang il est utilisé avec plusieurs en fait il est utilisé sous différentes formes et il y a différents produits qui sont issus du don total de sang et en fait on va pouvoir tracer tous ces produits jusqu'au patient qui va les recevoir le plasma même chose qui est un dérivé de ce don du sang qui peut être spécifique va être utilisé pour créer des médicaments des traitements pour certaines pathologies chroniques en règle générale ou rare qui permettent de traiter un certain nombre de patients et il y a des centres qui recueillent tous ces plasma qui sont produits par l'établissement de transfusion et qui vont pouvoir ensuite faire des médicaments et enfin la partie oncologie qui permet en fait de gérer de monitorer tout ce qui va être la préparation par les pharmacies des hôpitaux ou des centres anticancéreux ces produits à destination des patients je vais vraiment essayer de passer rapidement quand même au travers des trois bon le sang c'est un produit vital il n'y en a pas tant que ça il y a 113 millions de donations à peu près de dons par an donc quand on voit l'échelle humaine de la planète c'est pas tant que ça et donc c'est une ressource qui est rare et c'est un produit qui est effectivement vital et sa traçabilité est un vrai challenge depuis le début de s'assurer évidemment qu'on donne le concentré globulaire ou la plaquette ou le plasma thérapeutique au bon patient est un enjeu majeur donc il nous faut améliorer ça de mieux de plus en plus on a tous les ans quand même des incidents transfusionnels ou des pénuries et qui font que si on est en manque de sang et bien on est potentiellement à ne pas pouvoir traiter les patients donc la solution que l'on a développée en fait permet tout au long de la chaîne que je vous ai représenté ici de manière très schématique d'assurer le suivi de ces produits donc à partir du don du sang où la personne va donner le sang total au niveau du processing quand le produit sanguin va être séparé en différents composants stocké au centre au centre de préparation transformation de ces produits puis ensuite utilisé par les différents services hospitaliers et les fractionneurs pour en faire des médicaments donc en fait en plaçant le tag et en utilisant nos différentes enceintes dont je vous ai parlé et différents matériels dont je vous ai parlé au tout début on va pouvoir suivre le cheminement en temps réel de ces produits et assurer la distribution en fonction des besoins des différents établissements de ces différents produits donc l'établissement de santé va commander des produits en fonction des interventions chirurgicales ou des besoins de traitement de patients qu'il a qu'il va recevoir et on va pouvoir avoir un état de son stock en permanence un état de l'utilisation au lit du patient en permanence une visibilité totale des conditions également de stockage et de transport de ces produits voilà tout ça va être géré également avec de la partie Data Analytics et chacun des professionnels va pouvoir avoir le suivi de ses activités en fonction de ses besoins donc on va optimiser la qualité du produit et la sécurité du patient on va augmenter l'efficacité opérationnelle et les conditions de travail des professionnels de santé et on va optimiser la gestion de cette ressource rare qui est le sein le deuxième cas que je voulais juste présenter c'est la partie plasma donc le plasma c'est un don même chose il y a plusieurs millions de dons de plasma qui sont faits annuellement plusieurs millions de dons de plasma qui sont faits et pour en préparer notamment des thérapies à base de protéines de plasma pour le traitement de certaines pathologies et la préparation de ça compte tenu de la nature biologique est quand même très complexe et on a un besoin de traçabilité notamment de l'origine de ces plasma pour pouvoir les orienter correctement dans la bonne chaîne de production donc là encore en appliquant la RFID depuis le centre de collecte donc là où le produit a été préparé en lui appliquant donc un tag RFID on va connaître son origine on va connaître la nature du don quel type de don le groupe sanguin de celui qui a donné les caractéristiques biologiques de celui qui a donné le produit va être également acheminé vers l'unité de fractionnement donc là aussi on va avoir une traçabilité du transport et un ensemble d'équipements spécifiques qui est RFID vont permettre de faire une réception et également un triage de ces produits pour les orienter vers les bonnes unités de production là encore notre module data analytics va permettre aux différents acteurs sur la chaîne d'avoir les informations en temps réel du fait que le produit est préparé du fait que le produit est en route que le produit est bien arrivé que c'est bien le produit qui était attendu et qui vient bien de tel ou tel fournisseur si je puis dire et ensuite s'assurer que les produits sont bien sélectionnés et les produits qui doivent être par exemple mis en quarantaine ou supprimés sont immédiatement identifiés et poussés en dehors de la chaîne de production pour éviter évidemment tout à tout risque donc en fait on a ici une optimisation de ces produits et dans le cas présent en plus les plasmas sont congelés donc ce sont des produits qui sont stockés à moins 40 degrés donc l'ARFID là on a des tags spécifiques qui résistent à cette température donc vous voyez que c'est pas aussi simple que ça et bien évidemment on améliore considérablement les conditions de travail puisque manipuler des produits dans des environnements à moins en dessous de zéro c'est quand même problématique pour les professionnels qui contraint donc le fait de pouvoir faire du mass reading notamment améliore significativement les conditions de travail et on augmente bien évidemment en conséquence la productivité de ces établissements enfin le dernier cas d'utilisation de notre technologie pour la préparation des traitements personnalisés de chimiothérapie ou d'immunothérapie dans le cas des cancers de plus en plus on a la chance d'avoir des produits qui sont de plus en plus spécifiques pour chacun des patients donc en fait on ne travaille pas de moins en moins en tout cas avec des produits génériques et on va par contre travailler avec des produits dits personnalisés qui vont être préparés spécifiquement pour un patient donné et qui vont donc à partir d'un centre de préparation pharmaceutique dans les établissements anticancéreux ou dans les centres hospitaliers permettre d'avoir le produit vraiment adapté à 100% aux patients pour éviter les effets délétères on va dire de certains de ces traitements particulièrement toxiques et dont il faut évidemment éviter de ne pas les attribuer aux bons patients donc c'est pas un aspirine bien évidemment donc on a développé la solution pour s'assurer de la sécurisation de la fourniture de ces produits et de leur qualité au lit du patient donc globalement la partie pharmaceutique à partir de matériel de base va dans des isolateurs préparer ces chimiothérapies donc ces immunothérapies et donc c'est à cet endroit-là que l'on va nous appliquer le tag et encoder donc directement le tag là pour le coup via une interface automatique avec le système le logiciel métier avec des contrôles de qualité évidemment pour s'assurer des doses etc. donc toutes ces informations-là vont être encryptées dans le tag le produit va quitter la pharmacie et utiliser donc le module de transport pour être distribué soit dans des services qui sont au même endroit mais comme ce sont des produits dont la préparation n'est pas réellement aisée et qui vont très souvent centraliser pour la distribution éventuellement dans des hôpitaux distants ou des centres distaux voire même à domicile de plus en plus la possibilité d'avoir des traitements qui sont faits à domicile ou dans des établissements de court ou moyen séjour les produits vont pouvoir être acheminés là et même chose on va pouvoir les tracer et avoir l'information grâce à la RFID en temps réel via les outils mobiles que l'on dispose pour assurer la parfaite traçabilité et la bonne adéquation de l'administration au bon patient voilà donc les éléments les avantages pour cela on a encore une fois une complète traçabilité de ce produit on a un gain de temps et des conditions améliorées le gain de temps c'est notamment par le fait que l'on sait en permanence où se trouve le produit et qu'il y a pour les services cliniques la possibilité de savoir en temps réel si le produit est en chemin vers le patient qui vient d'arriver les patients dans ce cas malheureusement ne sont pas toujours dans des conditions qui permettent d'être sûr qu'ils vont venir donc il est important pour les services cliniques de pouvoir s'assurer qu'au moment où le patient a confirmé son rendez-vous ils vont pouvoir commander le produit et savoir en temps réel où se trouve le produit et ne pas avoir à appeler en permanence la pharmacie pour savoir où en est le produit et enfin on va pouvoir optimiser le management de cette ressource de traitement très sensible très particulier encore une fois il n'est pas question de donner le traitement de monsieur A à madame B les effets seraient certainement très délétères de manière générale voilà j'en ai terminé désolé pour ce léger décalage n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions vous avez ici le contact d'Astrid qui est votre chargée de communication qui sera l'interlocutrice première pour vos questions éventuelles voilà et bien merci beaucoup Daniel pour cette présentation complète qui est très claire je n'ai pas de questions particulières de mon point de vue néanmoins j'ai deux questions pour vous de la part de monsieur Roland Lartig qui note que votre présentation de tag RFID semble être un tag de type HF comme il l'a noté effectivement c'est une antenne de type HF en boucle et est-ce que vous utilisez donc de l'UHF par ailleurs compte tenu de la nature des produits sur lesquels on travaille l'UHF n'est absolument pas indiqué n'est pas recommandé pour l'utilisation sur les produits biologiques donc les recommandations des sociétés savantes internationales qui se sont penchées sur l'utilisation de la RFID sur ces produits biologiques déconseillent l'utilisation de l'UHF mais et préconisent l'utilisation de la HF donc c'est évidemment une certaine forme de limitation et donc nos solutions sont développées effectivement sur de l'UHF pour tout ce qui va être produits biologiques quand il s'agit de produits de type contenant donc là la chose est différente et là on utilise de l'UHF effectivement pour assurer certaines mass reading notamment de colisage de carton quand il s'agit de la production par exemple le plasma la partie transport utilise de l'UHF alors que la partie sorting la partie préparation colisage elle va utiliser de l'HF la partie transport elle utilisera de l'UHF ok c'est clair deuxième question qui qui nous arrive là donc monsieur l'artigue a noté que les tags résistent à moins 40 degrés celsius mais sont-ils lisibles à cette température ou bien doit-on les lire dans une gamme de températures plus proche de la température ambiante alors les conditions de stockage à moins 40 c'est donc généralement des chambres de congélation donc effectivement on ne va pas lire à moins 40 les tags même si ils ont été testés et ils pourraient le faire mais les conditions on va dire d'utilisation ne sont pas propices à ça donc de toute façon les produits dans les cas des manipulations et des sortings vont être utilisés dans des environnements qui sont plus du tour de 0-2 degrés d'accord donc on va être dans des chambres froides de ces conditions-là et donc à ce moment-là les tags sont sortis et effectivement donc la lecture réelle des tags ne se fait pas à moins 40 mais à une température plus élevée mais c'est plus lié aux conditions d'opération que de limitations que l'on pourrait avoir maintenant on n'a jamais eu le besoin de lire des tags à moins 40 il faut savoir qu'on a fait des expérimentations avec des tags qui avaient été stockés dans l'azote liquide à moins 180 et donc dès qu'on les ressort on peut les lire quasiment immédiatement dans les quelques secondes qui suivent mais on ne les a pas qualifiés pour être opérationnels à moins 40 et faire des opérations à moins 40 mais encore une fois c'est également lié aux conditions de travail les gens ne travaillent pas dans les chambres froides à moins 40 degrés ils rentrent et ils sortent et c'est souvent des chariots qui rentrent et qui sortent et pas tellement des humains le moins possible en tout cas Ok c'est clair bien écoutez écoutez Daniel je vous remercie pour votre présentation et intervention voilà je pense que nous avons eu un panel assez clair précis et large de ce que l'on peut faire avec la RFID dans le domaine de la santé il me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos intervenants de leur discours précis et clair et ainsi que l'ensemble des participants d'avoir suivi ce webinaire je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous dans nos prochains séminaires à partir du 9 septembre en vous invitant à vous y inscrire sur le lien que Mélanie a diffusé dans la discussion voilà merci à tous merci beaucoup bonne journée bonne vacances à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir